Elle me la voit partout, cette fnec. Elle a fait quoi, à part tout ça ? Est-ce qu'elle me vient de dire un peu ce qu'elle fait ? Oui. Études, éducation, événements, solidarité, commission. Attends une minute, c'est quoi les commissions ? Les commissions, ce sont des groupes de personnes travaillant sur différents thèmes propres aux études de kiné pour faire naître les prochains projets de la fnec. Ce sont des pôles de réflexion et d'action, et chaque étudiant kiné et néo-diplômé intéressé par l'une ou plusieurs d'entre elles est libre d'en faire partie. En clair, c'est le moyen idéal pour s'intéresser et participer à la fnec. On choisit le ou les sujets qui nous tentent, on apporte sa pierre à l'édifice et on y donne le temps qu'on veut. Il y en a 8 en tout, et... Ah zut ! Je sais ! Il y en a 8 en tout, et elles forment un moteur important pour faire avancer la fnec et les études de kiné. Il y a tout d'abord la commission enseignement supérieur. Elle travaille sur les problématiques propres à la formation en kinésithérapie. Avec la réforme récente, la maquette de formation et le LMD en santé, la commission ES est à fond sur l'actualité kiné. On y parle également d'autres sujets touchant les études, tels que l'ostéopathie ou le numerus losus. Dans la commission Affaires sociales et santé, on discute de nos conditions d'études. Contrairement aux étudiants universitaires, l'accès à différents services étudiants n'est pas toujours garanti, soit parce que le droit ne nous est pas reconnu, soit parce que ces services sont difficilement accessibles géographiquement. Comparateur de bourses, droit de massage lucratif, passerait handicap de l'université, les sujets traités sont variés. Dans la commission Prévention, Citoyenneté, Jeunesse et Solidarité, ou PCJS, on s'intéresse à notre rôle d'étudiant dans la société, aux relations humaines qui sont une part essentielle de notre futur métier, et au bien-être que l'on peut y apporter. Des idées de projets solidaires, responsables, c'est par ici. La commission met justement à disposition de ton VP Solidarité un catalogue d'actions PCJS pour trouver des idées à réaliser dans ton IFMK. Alors fonce, la PCJS te donne des ailes. Ah, Paris, sa tour Eiffel, son romantisme, et ces IFMK ont problématiques si particulières, dont s'occupe la commission Île-de-France. Par exemple, les différences de coût de la formation entre les instituts sont énormes, jusqu'à 10 000 euros d'écart. De plus, la présence de 11 BDO qui n'est dans cette région implique une communication exemplaire entre tous, pas toujours évidente à mettre en place. La commission oeuvre donc pour lutter contre ces inégalités et maintenir un bon dynamisme entre étudiants franciliens. Note que la commission est également ouverte aux étudiants provinciaux, car leur expérience dans leur institut et leur point de vue extérieur sont les bienvenus. Mais plutôt que Paris et la France, tu as envie de voyager ? Place à la commission internationale. Son but est de représenter les étudiants kinés français auprès des étudiants étrangers, mais aussi auprès des organisations kinés de par le monde. Et la commission oeuvre aussi pour le service à l'étudiant, grâce à son guide, le Ski, stagiaire kiné à l'international. Érigé par la commission, il t'épaule dans un départ en stage téléchargeable sur flec.fr, le lien est dans la description de la vidéo. Alors n'hésite pas, l'international te tend les bras, de jour comme de nuit. Si tu préfères rester en lien avec la kinésithérapie, la commission scientifique devrait t'intéresser. Son but est d'offrir des clés pour développer un esprit critique et sensibiliser à la pratique de la kiné basée sur l'épreuve. Son dernier projet en date est le kit d'initiation à la recherche bibliographique. Un outil très avantageux pour construire la bibliographie de, par exemple, ton mémoire. Encore une fois, le lien est dans la description. Et elle travaille actuellement sur le guide de survie du stagiaire kiné. Un guide de poche qui regroupera bilans, fiches pâteaux et principes de rééducation pour ne jamais sécher en stage. Alors, tenté par l'élaboration du projet ? La commission formation et développement s'occupe des formations que la FNEC propose aux étudiants. Les thèmes traités par les formations sont variés. Associatifs, mémoires, vides néo-diplômés ou même ouvertures d'esprit, il y en a pour tous les goûts. Envie d'imaginer les futures formations de la FNEC ou d'élaborer les prochains événements de formation ? C'est par ici. Enfin, la commission communication et publication s'occupe de tous les supports de visibilité et d'information de la FNEC. Les BDK, les agendas, les guides mais aussi des affiches ou même des vidéos comme celles que tu regardes actuellement sont réalisées par la commission et de nouvelles idées peuvent voir le jour. Ici, place à la création. De plus, il y a au sein de cette commission le comité de relacture qui est chargé de corriger chaque document de la FNEC avant sa sortie. Et voilà, tu es désormais incollable sur les commissions de la FNEC. Alors, si l'une d'entre elles ou plusieurs t'intéressent, envoie une lettre de motivation au secrétariat de la FNEC. On t'attend ! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur ton mur Facebook et sur tes groupes de promos. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube de la FNEC pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Il suffit d'avoir une adresse Gmail. Enfin, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la FNEC, c'est vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada